Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce deuxième épisode consacré au champ des oiseaux. Si vous avez raté le premier, je vous le remets ici, ici, et là. Mais là, ça ne marche pas. It's treason, Ben. Dans ce deuxième volet, je vous propose de rentrer directement dans le sujet en introduisant les notions de structure et de complexité d'un champ, en prenant bien évidemment des exemples afin de bien clarifier tout ça. C'est parti ! On commence avec la structure. Peu importe le champ que vous entendrez, celui-ci pourra se décomposer ainsi. La plus petite unité sonore que vous allez entendre est la note. Exactement comme en musique. Plusieurs notes enchaînées les unes à la suite des autres forment une unité sonore distincte qu'on appelle un motif. Plusieurs motifs peuvent être enchaînés, entrecoupés de breves poses identifiables. Ils forment alors une phrase ou strophe. Et enfin, un oiseau qui chante va enchaîner plusieurs phrases au cours de ce qu'on pourrait nommer une séquence, avant de marquer une longue pause jusqu'à sa prochaine séquence. Cela lui laisse le temps pour changer d'endroit et se mettre à l'abri ou trouver un nouveau perchoir pour chanter. Et pour illustrer tout ça, je vous propose de prendre comme exemple le troglodyte mignon. Alors, le troglodyte mignon, ou troglodytesse, troglodytesse, est un passereau qui appartient à la famille des troglodytidées. Troglodytidées, 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 troglodytidées. Son nom vient de sa tendance à construire son nid en forme de boule dans des cavités de murs, d'arbres ou de falaises, à la manière d'une maison troglodyte pour nous, comme on peut en voir aux Aisy en Dordogne, par exemple. Allez y faire un tour, c'est génial ! Migrateur partiel, c'est un des plus petits oiseaux d'Europe, avec une masse équivalente à celle d'une pile triple A. Son air de répartition s'étend de l'Islande à la péninsule russe du Kamchatka, en passant par le nord du Maghreb et le sud de la Chine. C'est le seul représentant des troglodytidées en Eurasie. Les 87 autres espèces sont toutes confinées aux Amériques. Son comportement vif et furtive, et sa robe à dominance brune sans réelle touche vive, si ce n'est un long sourcil pâle, en font un passereau assez difficile à observer. D'autant qu'il apprécie le couvert végétal dense. Il passe beaucoup de temps au sol, à la recherche de nouétures, où son long bec lui permet de débusquer araignées, lardes d'insectes et petits invertébrés comme les tétards. Voit même quelques graines quand les temps sont durs. Et je ne cautionne pas cette illustration ! Pour chanter, en revanche, l'oiseau va apprécier un support dégagé. Il est alors immédiatement reconnaissable, avec son corps trapu et sa queue à 90 degrés. Et pas besoin d'aller se perdre au fin fond d'une forêt pour espérer le voir et l'entendre, car le troglodyte mignon s'accomode très bien des parcs et jardins urbains. L'une de mes plus belles observations était sur l'île de la Jatte, en métropole parisienne, c'est vous dire. Et maintenant que nous avons introduit notre sujet, écoutons-le chanter. Il s'agit d'un champ complexe, d'une tonalité claire assez aiguë, quoique variable, et étonnamment puissant pour un oiseau aussi petit. La phrase que vous venez d'entendre peut être représentée par ce sonogramme, avec en ordonnée la fréquence, ici exprimée en kilohertz, et en abscisse le temps donné en secondes. En dessous est portée la puissance en décibels. L'oiseau vient donc de produire pas loin de 90 notes en 7 secondes, soit 12 notes par seconde en moyenne. C'est plus rapide que le tempo à 200 bpm du morceau Through the Fire and Flames, apparaissant dans l'album Inhumane Rompage du groupe Dragon Force. Et qu'on peut retrouver dans les jeux Guitar Hero. Pas mal, non ? On retrouve donc dans cette phrase les notions de notes et de motifs comme abordées précédemment. Certaines notes sont enchaînées très rapidement, en une seule seconde, comme ici et ici. On appelle ce motif un tri, et chez le Trouglodyte mignon, il en a toujours un ou deux en milieu de phrase. On peut aussi proposer d'autres motifs sur notre exemple, plus simples, composés de seulement trois notes. Une phrase complexe, vous en conviendrez, qui va être répétée par l'oiseau un certain nombre de fois lors d'une séquence de chant. Ce qui me permet d'aborder la deuxième notion de cette vidéo, à savoir la complexité d'un chant d'oiseau. Certains oiseaux ne chantent qu'une seule note. Certains en chantent 40 différentes, avec plusieurs motifs et une seule phrase. D'autres le font en trois phrases, mais avec moins de motifs différents. Vous avez l'idée. Mais comme la complexité est forcément empreinte de subjectivité, je ne vais pas prendre un, mais deux oiseaux pour illustrer ce concept. Je vous présente le Pouillot Velos ou Philoscopus colibita et le Pouillot Phytis ou Philoscopus trochillus. Tous deux appartiennent à la famille des Philoscopidae, tous deux sont majoritairement insectivores, tous deux sont migrateurs entre l'Eurasie et l'Afrique, et pour être honnête, les deux se ressemblent. Vraiment, ne vous prenez pas la tête à essayer de les différencier, d'autant plus qu'ils sont plutôt difficile à observer eux aussi. Bon, vraiment pour la forme alors. Le Pouillot Phytis est globalement plus contrasté que le Pouillot Velos, avec des parties inférieures plus claires, des joues plus pâles et un sourcil net. La projection primaire, c'est-à-dire la longueur des rémiges lorsque l'elle est repliée, est plus courte chez le Pouillot Velos, qui a en outre le bec et les pattes sombres. Et dans les deux cas, il n'y a pas de dimorphisme sexuel. De toute façon, les deux espèces apprécient les zones arborées, même si le Pouillot Phytis va privilégier les arbustes en milieu sec. Cependant, la souplesse écologique du Pouillot Velos, même s'il préfère les zones plus humides comme les lisières de plans d'eau, fait qu'on le rencontrera un petit peu partout, comme dans les parcs et les jardins, avec un recouvrement d'air commun avec le Phytis. Et c'est pas par leur cri que vous ferez une différence non plus. Mais ce qui nous intéresse, c'est la complexité du champ. Et pour le coup, nos deux oiseaux l'illustrent très bien, chacun à leur niveau. Commençons par le Pouillot Velos. Un chant aigu et clair, moyennement puissant, au rythme lent et très régulier, composé d'une phrase simple qui se limite à deux ou trois notes. Le tout pour une durée d'environ cinq secondes. C'est l'un des tout premiers chants qu'un débutant apprend, tant il est simple et immédiatement reconnaissable. Il ne souffre d'aucune confusion possible avec une autre espèce. Son chant, si particulier, est à l'origine de son nom scientifique. Colibita signifie en latin « courtier », une analogie auditive avec le bruit des pièces que l'on compte. L'oiseau était d'ailleurs autrefois surnommé « le compteur d'écu ». Nos voisins outre-manche l'appellent « common chief chaff », une onomatopée efficace. Un chant peu complexe donc, auquel nous pouvons opposer celui de son cousin, le Pouillot Phytis. Il s'agit d'une phrase mélodieuse d'environ trois secondes, mais peu puissante, d'une tonalité aiguë, mais descendante. L'enchaînement de notes est rapide, mais ralentit vers un final quelque peu traînant. Ce sont les premières notes qui sont à l'origine de son nom vernaculaire de Phytis en français. Comparons maintenant les deux afin de juger de la différence de complexité. Le nombre de notes et leur enchaînement, variant en fréquences et rythmes pour une mélodie toute relative, je pense ne pas trop me mouiller en affirmant que le champ du Pouillot Phytis est plus complexe que celui du Pouillot Vélos. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous laisse aussi réapprécier le champ du Trouglodyte Mignon abordé en début de vidéo. Bien ! Dans cet épisode, nous avons abordé les premières variables caractéristiques d'un champ d'oiseau. La structure introduit le vocabulaire descriptif d'un champ, notes rassemblées en motifs qui composent une phrase qui peut être répétée plusieurs fois lors d'une séquence. Fort de ces termes, nous avons pu apprécier la notion de complexité à travers deux, voire trois exemples. Le Pouillot Vélos a le champ le plus simple, suivi du Pouillot Phytis, et enfin ce chanteur de l'enfer là qui est le Trouglodyte Mignon. Et c'est loin d'être le pire. Mais la complexité d'un champ d'oiseau dépend d'autres variables comme le rythme d'enchaînement ou la fréquence des notes par exemple. Coucou ! C'est d'ailleurs la fréquence que je vous propose d'aborder dans le prochain épisode, en plus d'une autre caractéristique avec laquelle on la confond souvent, l'intensité ou la puissance si vous préférez. D'accord, faisons comme ça. Et ce sera tout pour cet épisode là. Donc si vous avez apprécié et que vous voulez savoir la suite, likez, commentez et partagez tout autour de vous. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et d'ici là, levez la tête ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501